Je vais faire un point rapide sur l'avancée du réseau travaux, donc qui commence à partir du 22 mai 2023. Alors là j'ai terminé toute la saisie d'émission, je vais lancer la mise à jour GPS dans les véhicules à compter de demain. Aujourd'hui on est le lundi 15 mai 2023 et je vais aussi te donner des précisions sur ce que je suis en train de faire et ce que je vais préparer pour les jours à venir, notamment au niveau information, au niveau communication auprès des conductrices, conducteurs, auprès des voyageurs. Alors pour commencer je vais juste donner des précisions sur le parc véhicule. Il y a certains véhicules qui ne fonctionnent pas correctement, à savoir que je ne peux pas faire la mise à jour par GPS, dû à un problème probablement soit de carte SIM, soit de paramétrage ou soit tout simplement de la carte CompactFlash. Donc là je vais aller sur le terrain à compter de demain, voir les véhicules qui ne fonctionnent pas. Alors je ne pourrais pas voir tous les véhicules, je vais transmettre aussi toutes les données sur les numéros de parc sur lesquels ça ne fonctionne pas. Au Car des Habers pour moi aujourd'hui tout est bon. Au Car Bien par contre il y a des véhicules qui ne fonctionnent pas, je prends l'exemple du 138, du 150, il y en a d'autres. Donc l'idée c'est de prendre le temps d'aller faire certains véhicules à partir de demain, d'aller voir sur place qu'est-ce qui ne va pas parce qu'à mon avis ça vient la plupart du temps soit d'un mauvais paramétrage sur la nouvelle carte SIM, parce qu'il y a un code à modifier dans l'IA Chimie, je crois que c'est code APN, ou de reparamétrer tout simplement la carte CompactFlash, c'est plutôt efficace, c'est ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui dans le 121. Le 121 ne fonctionnait pas, j'ai lancé des mises à jour de Girouette, tu vois, parce que j'ai fait les mises à jour Girouette Specs ce matin et le 121 n'a pas pris la mise à jour. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans le véhicule, on a reparamétré une nouvelle carte CompactFlash, on l'a mise dedans, on a testé et là maintenant ça fonctionne bien. Donc ça c'est la première chose, les véhicules se font, la mise à jour des véhicules se fait progressivement et ceux pour lesquels ça ne fonctionne pas, on va essayer d'aller directement dans les véhicules, voir ce qui se passe pour régler les problèmes. Ensuite deuxième chose, au niveau de l'information, parce que tu vois là tout à l'heure j'étais au parking Saint-Antoine à l'Anilis et j'ai eu quelques échanges avec des conductrices et des conducteurs, des questions notamment que j'ai pu avoir, notamment aussi d'ailleurs samedi au Carbian, à savoir, première question, dans les infos conducteurs, on recommande aux conducteurs de passer par l'itinéraire Porte de Gouinou, Maison d'arrêt pour rejoindre la rue Choiseul et faire ensuite Jules Lesvennes, je te rassure, c'est une recommandation. Il y a aussi une autre possibilité, c'est tout simplement de garder le même itinéraire qu'actuellement, à savoir Porte de Gouinou, on récupère la voie express, la RN12, rond-point de Pénarcleuse, ensuite on prend direction Pontanézen et on prend la crêperie de Quataudon, la rue Choiseul, pour ensuite faire le parcours prévu, à savoir Kérishen Choiseul et Jules Lesvennes, Porte de Gouinou, etc., dans le sens quand tu repars vers l'Anilis ou vers l'Anilis. Alors, haute précision, je vais rebondir justement sur ces nouveaux arrêts, parce que c'était des arrêts qu'on ne faisait pas de façon régulière. Kérishen Lesvennes, d'une part, j'ai eu des questions sur de savoir où il était positionné exactement. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, c'est que demain, je vais aller faire des séquences photos, des séquences vidéos. Je pense que je ferai une infotrafic dédiée sur les arrêts de Kérishen Choiseul, donc nouvel arrêt et l'arrêt Jules Lesvennes. Ce que je vais faire aussi, je vais te donner un peu plus de précisions sur peut-être des aspects sur lesquels je n'ai pas pensé, à savoir que je vais peut-être faire une vidéo aussi pour te montrer directement sur l'IHMI, les missions, comment elles évoluent, etc. Alors, d'essayer d'être assez bref, de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que je sais qu'elle ne sera pas pertinente si elle est trop longue. Donc, je vais réfléchir à ça et d'essayer, tu vois, en même temps que je sois sur le terrain, de repérer des interrogations des personnes pour essayer de faire une vidéo assez courte pour expliquer un peu l'évolution. Alors, il y a une autre chose aussi que je voulais te dire, parce que j'ai eu des questions là-dessus. La question est la suivante, est-ce que ces travaux vont durer jusqu'au 7 juillet 2023 seulement ? La réponse, c'est non. Les travaux qui débutent là, à partir du 22 mai, l'organisation mise en place, c'est une organisation qui va, comment, continuer dans la durée des travaux, à savoir jusqu'en 2026. Alors, l'offre aux travaux qui est prévue jusqu'au 7 juillet 2023 avec les horaires en cours, c'est bien sûr des horaires qui vont s'arrêter au 7 juillet. Après, il y aura une offre été avec les horaires d'été, donc des nouveaux horaires. Et par contre, en septembre, l'idée, c'est qu'on se cale sur ce qu'on a fait au 22 mai avec, et ça, j'insiste bien, des ajustements. A savoir que s'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné, que ce soit côté voyageur, côté conducteur, l'idée, c'est de récupérer un peu le ressenti de chacun, d'avoir les retours aussi de tout le monde, en fait, si tu veux, pour essayer de cibler les problèmes et d'essayer, je dis bien essayer, ce ne sera pas, en fonction des demandes, ce ne sera pas tout le temps possible, mais c'est d'essayer de trouver des solutions et de toujours ajuster en conséquence. Donc voilà ce qui est prévu, tu vois, dans les jours à venir. Et sinon, au niveau questions, qu'est-ce que je peux rajouter ? Je pense que j'en aurai d'autres, tout simplement, et quand elles viendront, je vais essayer d'adapter aussi les vidéos ou les podcasts que je vais faire, parce que je pense que, en tout cas, pour la journée de demain, je vais publier ce podcast demain, donc à savoir le 16 mai, et la vidéo que je vais sortir le 17 mai sera vraiment dédiée aux travaux. Et je pense faire des vidéos, tu vois, en tout cas, j'en ai préparé pour te montrer un peu comment ça s'est organisé, les coulisses un peu, en quelque sorte, de cette préparation de travaux qui est un gros chantier. À titre d'info, on travaille dessus avec les exploitants, notamment des cars des Habers et des Carbiants, depuis le mois de décembre 2022. Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous, on n'était pas d'accord sur certains aspects, entre exploitants et puis, on va dire, la partie logique des habitudes des voyageurs. Donc, il y a eu de nombreux échanges, de nombreuses reprises, on va dire, de la formule de départ. Et c'était un travail titanesque, puisque, je te le rappelle, ça concerne les lignes 20 à 26, donc pour la partie Carbiant-Card des Habers, avec les deux lignes TAD, à savoir la 221 TAD et la 261 TAD. Et aussi, alors de moindre mesure, par contre, la ligne 27, donc qui est exploitée par les cars de l'Élornes, les lignes 32, donc là, par la CAT Transdev et 33 par les autocars Labatt. Donc, ça demande beaucoup d'échanges aussi avec tout le monde pour être en mesure de proposer une offre qui va pouvoir être possible de réaliser en exploitation sur du long terme, à savoir pendant toute la durée des travaux. Et juste peut-être pour terminer ce podcast, je vais aussi rebondir sur le réseau Bibus, puisque l'idée de départ, de proposer une offre aux travaux, était aussi de se caler sur la logique Bibus, à savoir que Bibus propose aussi une offre aux travaux à compter du 22 mai qui va continuer, si tu veux, dans la durée, à savoir jusqu'en 2026, donc jusqu'à la fin des travaux de la ligne B du tramway et aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement que de la ligne B du tramway, il y a aussi la ligne BHNS de bus à haut niveau de service qui va justement impacter d'importants travaux sur les secteurs, notamment du boulevard Léon Blum. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et puis je te souhaite une bonne continuation. Kéine à vous ! Kéine à vous ! Kéine à vous ! Kéine à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501